Alors Nicolas, je travaille pour la fondation de prévoyance VITEMS et je travaille ici depuis bientôt deux ans maintenant. Mon travail c'est de répondre aux demandes de tout ce qui a trait au deuxième pilier, que ce soit avec des assurés, des employeurs ou avec d'autres intervenants comme les institutions de prévoyance ou bien les avocats. Et puis c'est de répondre à toutes leurs questions qui a trait au deuxième pilier sur tous les sujets. Alors pourquoi j'ai choisi le domaine du deuxième pilier ? Alors avant je venais des assurances sociales plutôt du premier pilier. J'avais travaillé en Suisse alémanique pendant trois ans avant de revenir sur la Riviera. Et puis j'avais passé aussi par le deuxième pilier et c'est pour moi l'assurance qui m'intéresse le plus. Ce qui me plaît beaucoup dans mon travail c'est l'échange avec tous les intervenants, et puis l'échange avec les collègues, et puis renseigner les assurés, les employeurs, sur justement toutes les possibilités liées au deuxième pilier, parce que c'est quand même une assurance qui est très complexe. Et puis notre travail c'est vraiment d'essayer de vulgariser au maximum pour aider au mieux les personnes qui nous contactent. Je pense que pour moi le plus gratifiant c'est vraiment la vulgarisation. Parce que le deuxième pilier c'est vraiment une assurance qui peut être extrêmement complexe. Quand on parle de taux de conversion, de versement EPL, il y a vraiment des mots que les gens ne comprennent pas forcément. Et puis le plus gratifiant c'est effectivement de leur expliquer de la manière la plus simple possible. Alors je pourrais prendre un exemple d'une personne qui arrivait justement à l'âge de la retraite, qui était au bénéfice du don de la validité, et qui devait justement nous fournir un document que seul l'État italien pouvait lui fournir, parce qu'elle s'était mariée en Italie et ça avait l'air extrêmement compliqué pour elle de faire le nécessaire. Donc on essaye de tout mettre en place pour lui permettre de nous faire parvenir ce document à travers normalement de sociétés qui aident les personnes qui sont peut-être en Italie ou au Portugal, etc. Et puis une fois qu'on fait tout le nécessaire, et puis qu'on lui donne toutes les clés en main pour réussir, après c'est gratifiant parce qu'on a un petit merci à la fin. Sous-titrage ST' 501